Bienvenue sur le podcast des Montessorissettes, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de disciplines positives, d'instructions en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Souvent, les parents dont les enfants vont dans une école Montessori demandent aux éducateurs ce qu'ils pourraient faire pour poursuivre les apprentissages à la maison. Quel matériel est-ce qu'il faudrait acheter ? Quelles leçons présenter ? Bref, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider leurs enfants à mieux progresser dans le travail montessorien ? Et généralement, les éducateurs leur répondent de ne surtout pas acheter de matériel Montessori et de laisser l'enfant faire ce travail à l'école en disant essentiellement qu'il y passe déjà sa journée et que donc, en rentrant à la maison, il serait bon qu'il fasse autre chose. Et ça peut être extrêmement frustrant pour les parents qui veulent simplement suivre les apprentissages de leurs enfants, savoir où ils en sont, comment ils progressent, bref, les voir en train d'apprendre et avoir le sentiment de participer pleinement à l'éducation de leurs enfants. Parfois, les éducateurs ajoutent qu'il suffit de proposer un environnement riche à la maison, ce qui peut paraître un peu flou aussi aux parents et donc c'est l'occasion peut-être aujourd'hui d'aborder un peu plus en détail ce thème. De même, les parents qui rejoignent mes formations, en particulier ceux qui rejoignent la formation sur la vie pratique qui permet de développer l'autonomie de l'enfant dans sa vie quotidienne et ceux qui rejoignent la formation vie sensorielle qui permet un éveil de tous les sens, aussi bien la vue avec les couleurs, les formes que l'odorat, le goût et toutes les sensations tactiles, que ce soit la sensation de température, de pression, de rugosité, etc. Donc les parents qui rejoignent ces formations vie pratique et vie sensorielle se demandent souvent si c'est bien nécessaire ou s'ils ne vaudraient pas mieux proposer ce type d'apprentissage dans la vie de tous les jours. Après tout, la vie pratique, pourquoi ne pas simplement apprendre aux enfants à s'habiller, à prendre soin de leur environnement dans la vie de tous les jours ? A-t-on réellement besoin de matériel, de leçons et de formation pour ça ? Idem pour la vie sensorielle, est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'inclure son enfant dans la cuisine, par exemple ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une activité autour du goût pour aider l'enfant à développer son sens du goût ? Est-ce qu'on ne peut pas lui apprendre simplement les couleurs dans la vie de tous les jours ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose, de quelque chose de plus ? Et donc pour répondre à tout cela, aujourd'hui, nous allons nous poser cette question « Qu'est-ce qu'un environnement riche ? » Juste avant d'entamer sur ce sujet, je voulais simplement remercier STL41 qui a laissé ce très gentil message sur Apple Podcast. Elle écrivait « J'aime ces podcasts qui permettent de réfléchir à des sujets d'éducation autour de la pédagogie Montessori avec des exemples précis et concrets ». Alors, merci beaucoup. Je vais essayer de me montrer digne de ce commentaire en essayant d'aujourd'hui encore vous proposer des exemples précis et concrets autour de la pédagogie Montessori. Et si vous avez deux minutes, je vous serais extrêmement reconnaissante si vous pouviez mettre sur pause cet épisode et simplement laisser une note, un avis sur Apple Podcast car cela fait une différence énorme pour les lecteurs de podcasts qui du coup diffusent ces épisodes à d'autres parents potentiellement intéressés. Alors que sinon, ces épisodes sombrent dans l'oubli. Donc si vous voulez indiquer par votre commentaire que ce podcast est peut-être intéressant pour d'autres parents, c'est le meilleur moyen de le faire. Qu'est-ce donc qu'un environnement riche ? Ça recouvre beaucoup de choses et c'est normal du coup que ça paraisse un peu flou de l'extérieur pour des parents qui découvrent un peu la pédagogie Montessori. Un environnement riche, ça va être un environnement déjà où l'enfant va pouvoir faire de nombreuses expériences sensorielles d'un côté, et motrices. Ces expériences sensorielles, il va les faire par exemple déjà à travers les matières présentes dans l'environnement. De préférence des matières nobles. Ce qu'on entend par matière noble, ce sont des matières plutôt naturelles et qui sont plus riches au niveau de la texture, de leurs propriétés thermiques, etc. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on s'imagine tous un environnement Montessori avec beaucoup de bois. C'est comme ça, on a cette image maintenant d'un environnement montessorien avec du bois partout. Des étagères en bois, des jeux en bois, des plateaux en bois. Alors le bois est merveilleux parce qu'il a une texture très riche, il y a des nœuds dans le bois, on peut le nourrir, l'encaustiquer. Le bois est quelque chose de beau, de noble, qui est vivant, qui se dilate, se rétracte avec la température et puis qui est assez chaud. Alors attention cependant, ce n'est pas parce qu'un jeu est un jeu en bois que ça en devient un matériel Montessori. C'est un peu l'extrême dans lequel on plonge de plus en plus en se disant je veux faire du Montessori donc je ne vais acheter que des jeux en bois. Et au final, un environnement qui n'aurait que du bois serait lui aussi assez pauvre. Malheureusement. Mais le bois reste une matière noble et c'est bien pour ça qu'elle est très utilisée dans les ambiances montessoriennes. On peut avoir d'autres matières comme des tissus et les tissus, c'est une multiplicité en fait de textures, d'épaisseur, de chaleur, etc. ça peut être la laine aussi et la laine dans toutes ses variantes. Aussi bien la laine affeutrée que la feutrine que la laine en pelote ou la laine tricotée. Tout ça n'a pas la même texture pour l'enfant. Ça peut être aussi le métal qui lui va être froid donc il va proposer une expérience différente. Il est plutôt froid et lisse mais il fait un bruit qui est très particulier, il est très résistant, il offre donc d'autres expériences sensorielles. La porcelaine aussi, le verre, tout ça ce sont des matières naturelles qui ont de belles propriétés. Et de manière générale, vous pouvez distinguer plutôt les matières nobles et naturelles d'un côté et les matières plastiques de l'autre. Par matière plastique, j'entends aussi certains tissus, la plupart des tissus synthétiques sont tissus du pétrole et en fait sont du plastique, du plastique sous forme de fil tissé mais ça reste du plastique. Souvent, ce sont des choses qui sont moins riches. Le plastique, c'est quelque chose qui est inerte, qui reste à la même température, quelle que soit la température extérieure, qui n'a pas beaucoup de texture, n'a pas beaucoup de bruit, enfin n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous me direz que le métal peut se rapprocher un peu du plastique mais en fait le plastique n'a même pas l'avantage du bruit qu'il peut faire et n'est même pas froid comme le métal qui offre une sensation très différente. Donc voilà, déjà des expériences sensorielles, ça passe aussi par les sons ambiants, alors ça ne veut pas dire mettre de la musique en bruit de fond, mais ça veut dire la qualité du silence, pouvoir écouter les oiseaux, pouvoir écouter vraiment de la musique mais pas en bruit de fond, pouvoir vraiment l'écouter, avoir une cuisine aussi riche et variée, pouvoir goûter différents fruits, légumes, toutes sortes de bonnes choses, tout ça, ce sont des expériences sensorielles, intéressantes, qui vont venir enrichir l'environnement. Je vais vous parler aussi des expériences motrices et là tout va dépendre de l'âge de l'enfant évidemment. Un tout petit, un nourrisson, ces expériences motrices vont surtout consister à apprendre à se retourner et puis commencer à ramper. Donc vous allez me dire que ça ne prend pas beaucoup de place, on peut l'installer simplement sur un tapis un petit peu ferme mais pour un enfant un petit peu plus grand qui est en train d'apprendre à marcher ou à marcher à quatre pattes et à se mettre debout, un environnement riche ça va être un environnement qui va lui permettre de faire toutes ces expériences motrices. Donc paradoxalement, un environnement où il y aura peu de choses, un environnement où l'espace sera très dégagé pour qu'il puisse marcher sur une longue distance pour lui, pour ses petites jambes, et puis peut-être s'appuyer sur quelque chose pour se relever, des petites étagères basses, mais au final, il a surtout besoin d'espace au sol, d'espace dégagé, sans rien sur quoi il pourrait trébucher. Un plus grand, évidemment, lui aura moins besoin de cet espace ou alors il aura besoin de tellement plus d'espace que les expériences motrices, il va les faire plutôt en extérieur. Et ça aussi, c'est un environnement riche, c'est-à-dire un environnement qui permet l'accès à l'extérieur régulièrement. Dans son jardin, si on a la chance d'en avoir un, mais sinon de pouvoir sortir régulièrement un peu dans la nature, que ce soit ne serait-ce qu'un parc en ville ou le week-end de partir un petit peu en forêt ou un peu plus à la campagne. C'est aussi la richesse des propositions que l'on va faire à l'enfant. Alors là aussi, lorsque je dis richesse des propositions, il ne faut pas entendre un milliard de choses qui seraient tout et n'importe quoi. Mais plutôt un certain nombre de propositions qui seront adaptées à l'enfant. Un environnement qui va lui permettre de faire les belles découvertes qu'il est prêt à faire. Rien de plus, rien de moins. Donc ça implique évidemment d'avoir une certaine richesse de l'environnement en réserve pour être prêt justement à faire ses propositions quand l'enfant manifestera l'envie. Je m'explique, souvent les enfants commencent à manifester par exemple un intérêt pour les lettres à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la période sensible du langage écrit. Eh bien, il faut être prêt en amont pour pouvoir proposer un travail autour des lettres à l'enfant. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura beaucoup de propositions sorties disponibles pour l'enfant à un moment donné mais que vous, vous serez prête à faire ces propositions à l'enfant au moment voulu. La richesse de l'environnement c'est aussi la richesse du vivant. Alors la richesse du vivant évidemment des autres humains qui peuvent habiter dans le même logement donc ça peut être des frères et sœurs mais ça peut être aussi des plantes ou des animaux. Et oui, même dans un appartement, même en ville, on peut avoir quelques plantes, on peut avoir une jardinière, on peut avoir quelques plantes d'intérieur, on peut avoir un petit animal où on peut s'intéresser à des animaux autour de soi, ne serait-ce que les oiseaux du parc, vraiment, ne serait-ce que tous les petits insectes qui peuvent vivre dans un parc voire même dans une jardinière. Cette richesse du vivant, c'est quelque chose dont l'enfant va faire l'expérience très jeune et qui va développer chez lui un amour du vivant qui va vraiment pouvoir s'incarner plus tard entre 6 et 12 ans. Et enfin, alors j'en oublie sans doute, mais parmi les points importants dans un environnement riche, il y a la richesse des relations sociales. Les enfants apprennent dès leur naissance un comportement, quels comportements sont souhaitables ou pas en société et donc à nous de les guider par une richesse de ces propositions sociales. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut accueillir plein de monde chez soi, pas forcément bien sûr, mais dans nos relations de tous les jours, est-ce que nous faisons participer les enfants ? Est-ce que nos enfants sont en contact avec différents types de personnes, de différents âges, de différentes situations sociales, etc. Et même lorsque les enfants sont en instruction en famille. Je dirais même que surtout si les enfants sont en instruction en famille. Parce que lorsque les enfants sont à l'école, concrètement, ils se retrouvent à passer l'essentiel de leur journée avec des enfants du même âge exactement, ou un tout petit peu plus jeunes, ou un tout petit peu plus âgés. Essentiellement dans la cour de récréation. Donc il y a peu de relations sociales et elles sont pauvres en fait. Parce qu'un enfant de 4 ans ne va rencontrer que d'autres enfants de 4 ans. Ou allez, entre 3 et 3 ans et demi et 4 ans et demi ou entre 3 ans et 5 ans. C'est extrêmement pauvre. Alors que dans la vie de tous les jours, réfléchissez un petit peu à tous les gens que vous croisez. Peut-être que vous avez votre voisine retraitée qui discute avec vous du jardin d'à côté par-dessus la haie. Peut-être que vous parlez à votre votre boucher. Peut-être que vous parlez à votre boulangère, à la pharmacienne. Peut-être qu'elles ont 25, 40, 60 ans. Peut-être que ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents. Bref, avec qui vos enfants sont-ils en relation au quotidien ? Est-ce qu'ils sont en relation avec des gens pauvres, des gens riches ? Est-ce qu'ils sont en relation avec des gens qui partagent les mêmes croyances ou pas ? Est-ce qu'ils sont en relation avec des gens qui partagent leur centre d'intérêt ou pas ? Toutes les occasions sont bonnes. Ça peut être dans les petits commerces en faisant les courses du quotidien, ça peut être à la bibliothèque, ça peut être dans différentes activités sportives, ça peut être au parc après l'école où les enfants peuvent se mélanger un petit peu plus et là vous verrez que les relations qui peuvent émerger entre votre enfant et d'autres personnes seront beaucoup plus riches. J'aime toujours observer mes enfants au parc parce que comme vous le savez nous avons deux garçons un de 10 ans et un de 6 ans et celui de 6 ans généralement préfère s'intégrer au groupe d'amis de son grand frère que de se trouver des copains du même âge. Parce qu'il préfère les jeux des plus grands. C'est comme ça et c'est le cas depuis longtemps. De même, notre petite quatrième, Aliénor, qui a 3 ans, aime bien au parc se trouver comme une petite maman ou une protectrice. C'est-à-dire une petite fille de 5-6 ans, peut-être 7 ans maximum, qui va la prendre sous son aile et lui faire faire des tours de tourniquet ou va jouer avec elle comme une petite maman. Et ça correspond souvent à un autre besoin social chez cette petite fille. Pas forcément la même, ça tourne régulièrement, mais chez ces petites filles entre 5 et 7 ans, ça correspond aussi à un besoin social d'être protectrice et d'avoir un autre rôle que celui de copine d'égal à égal. Là, c'est une copine plus âgée, plus maternante. Voilà. Les choses, les relations qui émergent dans cette liberté sont, à mon sens, beaucoup plus riches. Je récapitule un petit peu tout ce dont j'ai parlé, tout ce qui peut constituer un environnement riche. C'est quelque chose qui procure des expériences sensorielles et motrices très riches, entre autres avec des matières nobles et naturelles, nées aussi parfois en libérant totalement l'espace pour permettre le développement moteur. C'est aussi la richesse des propositions, non pas toutes proposées en même temps, mais disponibles pour l'enfant au moment où il en aura besoin. C'est la richesse du vivant, plantes, animaux, et c'est aussi la richesse des relations sociales avec tout type de personnes. Voilà ce que l'on entend généralement par un environnement riche dans le milieu montessorien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut pour autant toujours avoir une maison minimaliste, impeccable, avec tous les jouets parfaitement rangés à leur place, avec de belles choses partout et que tout soit parfait. Imaginez la maison de Montessori sur Pinterest. Eh bien, j'aimerais vous provoquer un peu et aller jusqu'à vous dire que le bazar pourrait même être un atout en fait, dans la richesse de cet environnement. Je m'en suis rendue compte à un moment où l'ordre dans la maison avait un peu dégénéré. Le rangement dans la maison avait dégénéré et où beaucoup de choses se retrouvaient à portée d'enfant. Ça a commencé avec un retour de voyage, on a mis un peu de temps à défaire les bagages et il y avait beaucoup de choses qui traînaient dans la maison. Ça n'était pas rangé et ça me rendait dingue. Et en fait, on a vu notre bébé se mettre à jouer avec des pansements. Alors vous voyez comment peuvent être des boîtes de pansements. Donc on ouvre la boîte, il ouvrait la boîte, il en sortait un petit pansement dans sa pochette et puis il essayait d'ouvrir la pochette. Alors ça l'occupait pendant déjà une bonne demi-heure et puis s'il réussissait à déchirer la pochette, en dessous il avait le pansement avec les deux petites ailettes adhésives à retirer et en dessous un pansement qui colle. Est-ce que vous vous rendez compte de la richesse de cette expérience entre une boîte à ouvrir, à fermer, une pochette à déchirer, des choses qui collent en dessous, les différentes textures ? C'était une expérience sensorielle intéressante pour lui. Et un pansement, c'était un objet de la vie de tous les jours qui était intéressant à manipuler. Et puis il s'est retrouvé de la même façon à faire tomber une boîte de coton-tige. Oui, il nous en restait, il nous en reste toujours d'ailleurs depuis l'interdiction des coton-tiges tellement on en utilise peu. Et donc il avait fait tomber la boîte de coton-tiges et il les remettait dedans. Il a aussi imaginé la texture du coton, tous ces petits bâtonnets qu'il faut essayer de remettre dans la boîte. Eh bien au final, je considère que ce temps de bazar extrême à la maison lui a au final été très profitable. Donc si votre environnement quotidien est un peu en bazar, ne culpabilisez pas trop. Alors les enfants certes ont besoin d'ordre et de structure pour mieux se construire, mais vous voyez que parfois le bazar peut avoir aussi du bon. En revanche, je vous mettrai en garde dans la suite. Attention, un environnement riche, ce n'est pas que du matériel Montessori. Et j'en reviens à mon histoire du début. lorsque les éducateurs des écoles Montessori disent aux parents de ne pas acheter du matériel Montessori, c'est parce qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur que dans la maison, il n'y ait plus que du matériel Montessori comme à l'école. Or, il y a deux étapes dans l'apprentissage. Tout d'abord, un apprentissage abstrait et décontextualisé, par exemple, les cadres d'habillage. Et ensuite, une mise en application en contexte. L'apprentissage abstrait et décontextualisé, il permet de répéter un geste. Par exemple, pour les cadres d'habillage, lorsqu'on fait un nœud, on fait cinq nœuds. Et puis, on défait cinq nœuds. Et on refait cinq nœuds, etc. Donc, ça permet la répétition du geste sans se presser. Il n'y a aucune contrainte de temps. On n'est pas en train de devoir faire ses lacets de chaussures ou faire un nœud quelque part avant de partir et de quitter la maison. Non, on a tout son temps. Donc, l'enfant peut répéter sans se presser. Ça permet aussi la décomposition du geste. Par exemple, lorsque l'enfant apprend à faire les nœuds de chaussures, les nœuds de rosettes, eh bien, il commence par... Imagine un cadre à ruban avec cinq rubans d'un côté et cinq rubans de l'autre. Il commence par faire passer le ruban de gauche à droite. Le ruban qui était à droite le faire passer à gauche. Donc, il les croise. Et ça, il le fait cinq fois. Cinq fois d'un côté, cinq fois de l'autre. Ensuite, il fait cinq fois le nœud et ensuite, il fait cinq fois le nœud de rosette. Donc, le geste est toujours décomposé et on montre à l'enfant une difficulté à la fois. D'abord, il va travailler en ne faisant que les nœuds et ensuite, il va travailler avec les nœuds simples et ensuite, il va travailler avec les nœuds de rosette. Donc, ça permet la décomposition du geste et l'isolation de la difficulté. C'est tout l'intérêt de cet apprentissage sur plateau avec du matériel montessoride dans la vie quotidienne. Par exemple, lorsque l'enfant apprend à verser de l'eau d'un pichet dans un autre, il n'est pas pressé par le temps, il peut répéter ça autant de fois que nécessaire puisqu'il verse d'un pichet dans un autre pichet. et puis, on décompose soigneusement le geste avec lui et on a isolé la difficulté parce qu'on ne lance pas l'enfant sur le verset de l'eau tout de suite. Il y a trois présentations à faire avant qui vont au moins, je ne compte même pas les exercices préliminaires pour apprendre à déplacer sa chaise, à déplacer sa table, à s'asseoir sur sa chaise sans faire de bruit, etc. Mais spécifiquement pour le verset de l'eau, on a trois étapes préliminaires. Donc l'enfant, on va pouvoir s'entraîner tranquillement là-dessus avant de faire une mise en application en contexte. Pour les noeuds de chaussures, ça va être au moment de lasser ses chaussures et c'est un cap qui est difficile. Ce n'est pas la même chose de faire un noeud de chaussures sur un cadre d'habillement et de le faire sur ses propres chaussures. C'est encore une étape supplémentaire parce qu'il va falloir transposer ce qu'on a appris sur le cadre au lacet de chaussures et puis il va falloir maîtriser ce nouveau geste qui va être légèrement différent. Idem pour se verser à boire, peut-être que la carafe sera un petit peu plus grande que le pichet avec lequel on a travaillé jusque-là et puis on verse dans un verre. Bref, ça va être quelque chose d'un petit peu différent et ça va être une mise en application dans la vraie vie quotidienne. Alors, quelques exemples pour vous illustrer ces nuances entre l'apprentissage décontextualisé et la mise en application en contexte qui prend du temps, je le répète. Il peut s'écouler pas mal de temps avant qu'un enfant ne sache faire quelque chose entre le moment où un enfant sait faire quelque chose sur plateau et le moment où il est capable de le faire dans sa vie de tous les jours. Par exemple, si un enfant est capable de compter jusqu'à 5 sur les barres rouges et bleues, ça, c'est le travail décontextualisé. En revanche, compter 5 gâteaux au moment du goûter, ça, ça va être un apprentissage en contexte, une mise en application en contexte. Entre lire un mot écrit avec l'alphabet mobile, donc des lettres en bois qu'on va... avec lesquelles on va composer un mot et que l'on va réunir, ça, c'est une chose, mais lire une liste de courses avec le même mot peut-être écrit, tomate, mais écrit à la main par un être humain. sur un bout de papier. Ce n'est pas la même chose et ça demande un petit peu plus de compétences parce qu'il va falloir reconnaître des lettres qui ne seront peut-être pas rigoureusement exactement les mêmes que sur l'alphabet mobile parce que chacun a son écriture et déforme un petit peu les lettres pour fluidifier son tracé. Entre les flacons des saveurs en vie sensorielle qui vont permettre à l'enfant de découvrir le sucré le salé l'amer et l'acide d'un côté et le fait de reconnaître qu'un jus de citron qu'une citronnade c'est acide sans qu'on ait mis de sucre dedans ou le fait de reconnaître que les endives c'est amer ça c'est une mise en contexte et c'est quelque chose de différent parce que il faut on a isolé la saveur salée on a isolé la saveur sucrée mais en goûtant des endives l'enfant va sentir de l'amer et autre chose en goûtant de la citronnade il va goûter de l'acide une saveur acide mais pas seulement parce qu'il a différentes saveurs acides et on est capable de les distinguer et là c'est une saveur acide citronnée donc c'est une mise en contexte et c'est toujours un petit peu plus difficile bref tout cela nous montre qu'il nous faut les deux il nous faut du matériel Montessori si on veut enseigner à notre enfant de cette façon là pour permettre à l'enfant de s'entraîner hors contexte sans aucune pression de décomposer son geste d'isoler la difficulté et de répéter son geste autant de fois que nécessaire et il faut aussi du matériel de la vie quotidienne en gros ce que l'on est censé trouver dans n'importe quelle maison une pelle et une balayette par exemple des choses de la vie de tous les jours ou lorsque votre enfant s'habille ça c'est une expérience de la vie de tous les jours et ça ça va permettre une recontextualisation de ce qu'il aura appris sur les plateaux dans le matériel du coup lorsque des enfants vont dans une école Montessori il est naturel pour les éducateurs de demander aux parents de se concentrer plutôt sur l'environnement quotidien de l'enfant et d'enrichir cet environnement là plutôt que de démultiplier les activités montessoriennes en se disant l'enfant fait déjà normalement deux cycles de trois heures dans la journée où il travaille sur des activités montessoris quand il rentre à la maison autant qu'il fasse autre chose en revanche si votre enfant ne va pas dans une école montessori là ça va être intéressant de pouvoir lui proposer ses activités montessoriennes pour mieux intégrer les différentes notions pour la vie pratique et la vie sensorielle tout simplement parce que ce sont des choses qu'ils ne verront probablement jamais à l'école sauf rares exceptions un enfant n'apprendra jamais à l'école à laver du linge ou à reconnaître différentes odeurs ou différents degrés de rugosité pour affiner ses doigts etc et donc si votre enfant va dans une école normale ce matériel montessori vous sera utile pour apporter ces apprentissages là qui souvent sont considérés comme des jeux pour l'enfant on parle de travail parce que c'est sérieux l'enfant est en train de travailler d'apprendre quelque chose mais surtout pour la vie pratique avec la vie sensorielle où les enfants sont entre 3 et 6 ans ils ont une envie folle de découvrir le monde pour la vie sensorielle et puis d'être plus indépendants au quotidien de se servir à boire tout seul etc de s'habiller tout seul comme les grands donc souvent ils sont très motivés et c'est un bonheur de les accompagner dans ce chemin d'indépendance et en parallèle normalement ça ne pose pas de problème vous aurez à la maison des occasions de remettre en contexte ce qu'ils auront appris avec ces plateaux et puis en revanche si vous pratiquez l'instruction en famille là vous pouvez très bien avoir votre salle de classe alors pour beaucoup de familles que j'accompagne ça n'est pas forcément une pièce entière ou alors c'est une partie de la chambre d'un enfant qui sert aussi de salle de classe ou alors c'est un coin du salon avec deux petites étagères qui servent de coin salle de classe où on range les tables après le travail pour récupérer un peu son espace de vie et puis à ce moment là vous pouvez donc avoir ce coin de travail montessorien et puis évidemment la poursuite et la mise en application des apprentissages dans la vie de tous les jours alors j'espère avoir clarifié un petit peu pour vous cette question délicate et donc vous avoir encouragé suivant votre situation enfant qui va dans une école montessori qui va dans une école non montessori ou enfant qui pratique l'instruction en famille à adapter votre environnement pour avoir un environnement riche composé si besoin d'activités montessori et aussi d'éléments simplement de la vie quotidienne avant de terminer je voudrais juste faire une petite digression sur la grande résilience des enfants que j'admire beaucoup en ce moment face au masque parce que globalement beaucoup de psychologues s'alarmaient de voir les enfants je pense aux enfants de plus de 6 ans essentiellement à l'école devoir porter des masques tout le temps et de ne voir que des adultes avec des masques et en fait les enfants se sont plutôt bien adaptés ils font preuve d'une grande résilience alors est-ce qu'ils n'en garderont pas des traces et des séquelles psychologiques ça c'est une autre histoire est-ce que pour les plus jeunes enfants il n'y aura pas en revanche de graves dégâts en particulier au niveau de la lecture des émotions sur les visages et puis également sur la reproduction de l'expression des émotions par les bébés par exemple le sourire il faut savoir qu'il y a une période critique du sourire et donc si un enfant ne voit personne lui sourire pendant cette période critique il y a une risque de ne jamais apprendre alors à la maison heureusement les parents normalement assurent ce rôle mais on peut voir quand même les dégâts psychologiques que ça peut faire chez les tout-petits mais j'admire vraiment la résilience des enfants de plus de 6 ans face au masque je trouve que c'est absolument impressionnant et en faisant un petit sondage sur le terrier il y a quelque temps le terrier des Montessouris 7 c'est le groupe Facebook gratuit ouvert à tous animé par les Montessouris 7 mais au final les enfants avaient l'air de plutôt bien supporter le masque à quelques exceptions près qui vivent très très mal ce port du masque donc c'est très cruel pour eux mais fort heureusement la majorité des enfants le vivent plutôt bien et je voulais juste vous transmettre quelque chose qui me fait toujours sourire avec notre tout petit Etienne quand on porte un masque on a pris l'habitude de se faire des bisous avec les yeux je ne sais pas si vous pouvez essayer là pendant que vous m'écoutez mais quand on fait un bisou un tout petit on accentue le bisou on peut avoir tendance à fermer les yeux en les plissant très fort en faisant imaginez ce geste vous pouvez le reproduire vous allez voir que spontanément vous plissez les yeux et c'est quelque chose qu'on a vu faire à plusieurs de nos enfants spontanément on leur faisait des gros bisous comme ça avec les yeux fermés et ils nous répondaient en fermant les yeux sans faire le bruit avec la bouche parce qu'ils étaient trop petits et qu'ils n'arrivaient pas à le faire mais en fermant les yeux très très fort et ça ce sont les neurones miroirs qui rentrent en action c'est à dire que l'enfant voit quelque chose et il cherche à le reproduire et les neurones miroirs assurent ce travail et donc il n'a pas encore les muscles suffisamment développés pour faire le bruit du bisou qui est compliqué mais ils ont les muscles suffisamment développés pour fermer les yeux et avec les masques c'est extrêmement pratique parce que même si on ne peut pas se faire de vrais bisous on peut fermer les yeux très très fort et s'envoyer des bisous comme ça en clignant des yeux voilà c'est toujours quelque chose qui est adorable à voir chez les tout-petits et puis pour eux c'est une manière de garder un contact affectif, émotionnel quand on est obligé de porter un masque avec eux par exemple parce qu'on est dans un lieu public etc bon voilà pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là je vous souhaite une excellente journée une excellente semaine à très bientôt votre petite sourisette Sous-titrage ST' 501